c'est un orche lib6 gs 6000 litres 36 mètres quand j'ai vu l'appareil fonctionner la question s'est plus trop 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 posé sur le choix quoi c'était plus le prix était plus mis en avant mais c'était par rapport à la technologie qui était qui était mise en place sur cet appareil qui a déterminé le choix j'ai choisi comme option le lib boom control c'est à dire le suivi automatique des rampes au niveau du terrain bus tous les 25 cm essieux suiveurs et gestion des tronçons par gps ayant beaucoup de parcelles morcelées qui sont pas forcément carré le vario select modification des buses en fonction de la vitesse et de la pression ça permet de modifier les buses et toujours de respecter la dose au champ nous on avait choisi de rester entraîné pour une histoire de coûts aujourd'hui un tracteur plus impulevé me reviennent en coûts hectares à moins cher qu'un automoteur sur la structure que l'on a et c'est pourquoi on est resté sur impulevé traîné et en plus on a beaucoup de route donc on est un tracteur qui est capable de consommer moins et puis d'aller plus vite qu'un automoteur on a remplacé deux appareils pour en faire qu'un seul donc en fait tout le choix d'options qui est fait derrière et est fait pour augmenter le débit de chantier de l'appareil simplifier l'opérateur sur toutes les tâches de de mise en oeuvre le suivi automatique des rampes ça a été déterminant sur le choix de l'appareil parce qu'on pouvait augmenter les vitesses de travail on passait de 12 km heure à 25 km heure sans avoir à gérer manuellement les rampes le suivi des rampes aujourd'hui on travaille à entre 40 et 50 cm et on va dépasser les 16 17 km heure arriver à un niveau d'un automoteur 10 ans 10 ans